L'Université Côte d'Azur, c'est une communauté d'universités et d'établissements qui recroupent l'essentiel des forces d'enseignement supérieur et la recherche dans les Alpes-Maritimes. C'est dans ce cadre que nous avons créé des diplômes d'établissement et en particulier un diplôme donc MARES sur les ressources marines. L'ambition de nos programmes soutenus par l'IDEX, c'est de pouvoir allier à la fois les paradigmes scientifiques, les paradigmes sociaux, entrepreneuriaux, de telle manière que nos étudiants puissent avoir un spectre plus large de leurs compétences. Reproposer aux étudiants qui vont participer au master le défi de l'écologie moderne. L'homme a des besoins sociétaux, des besoins économiques, des besoins sociaux et de l'autre côté on a les besoins de protéger les océans. Aujourd'hui, il semble absolument indispensable que la science se diffuse le plus largement possible, d'autant plus et d'autant plus vite que le temps presse et que les informations concernant la connaissance et la protection des océans doivent être le plus diffusées possible. Réconcilier la conservation avec l'économie et la société est notre défi. La grande idée que nous avons ici, c'est de proposer aux étudiants dès le début d'être impliqués dans le monde professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée c'est d'aller voir les professionnels avant que les étudiants nous rejoignent pour leur proposer ce qu'on appelle des projets d'immersion. Le programme ARES pour nous est une belle opportunité puisque ce seront des étudiants qui seront formés, conscientisés au développement durable et marin en particulier. Ce qui est exactement le cadre d'INAL puisque nous développons une technologie issue de la recherche française en océanographie, en biotechnologie marine. Et donc l'intérêt d'avoir des étudiants formés, sensibilisés à ce que nous faisons nous sera un prix pour devenir le leur et le nôtre commun. Ça leur permet de prendre des contacts bien plus vite avec l'entreprise, avec les professionnels et d'être une vraie valeur ajoutée pour les porteurs de projets, encore une fois des chercheurs ou des entrepreneurs. Aujourd'hui où on nous demande de plus en plus de développer des axes outreach et diffusion du savoir, nous souhaiterions que Caïcaï développe des outils en partenariat avec les étudiants de MARES dans cet objectif-là de diffusion du savoir de biogymarine. L'Institut Océanographique de Monaco entend bien se servir de cette proximité entre recherche, diffusion des savoirs, entrepreneuriat sur l'ensemble du monde marin pour qu'à la fois on profite de ces richesses mais qu'on les préserve le plus longtemps possible. Le programme ouvre en 2018 et nous sommes très fiers que ce programme soit international, interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait nous voulons ouvrir l'employabilité des étudiants, des étudiants qui seront donc des scientifiques, des scientifiques qui seront ouverts à des aspects de conservation, à des aspects d'entrepreneuriat. Ce diplôme fait intervenir à la fois des chercheurs du CNRS, des enseignants-chercheurs de l'Université d'Administration de Antipolis, des enseignants d'École Schéma. C'est un diplôme qui est très axé sur ce territoire, ressources marines, on comprend bien pourquoi, sur la Côte d'Azur, mais qui souple aussi à la recherche de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada